C'est Jacques-Lintain qui veut donner sa première impression, poser la première question, ou je me lance peut-être. C'est mon cinéma, c'est le cinéma où je viens tout le temps, donc c'est un goulot d'être de ce côté-là. Ouais, c'est ce que je suis assis là, à peu près. J'avais prévenu en train en bulle, pas d'effets spéciaux, que des décors naturels, vous le confirmez ? Oui, je vous le confirme, tout ce que vous avez vu dans le film est vrai, a été fait en vrai, la tempête est une vraie tempête, on en a attendu toujours. La chute dans une crevasse, ça se passe dans une vraie crevasse, on avait juste mis une petite plaque de polystyrène pour qu'il y ait quelque chose qui se casse. Tout est vrai, toutes les scènes des riders ont tout fait en vrai, les skaters ont tout fait en vrai. Et l'avalanche, c'est en fait, on skie dans les pentes, et puis on envoie de la neige avec les skis, ça fait du stuff, qui dégouline et on le grossit un peu en effet spéciaux. Et sinon, oui, tout est vrai, à part certaines altitudes, quand on dit qu'on est au sommet d'Everest, on n'est pas tout à fait au sommet d'Everest, mais on est une équipe et des acteurs à 4005 ou 4007, c'est à peu près comme d'emmener un des alpinistes chevronnés à 8000, 8200, donc si vous voulez, on ne triche pas de beaucoup. Vincent, qui est justement ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vous qui skiez ? Non, mais c'est vrai que moi, en Inde, quand on était en Inde, on était à 4500, c'était difficile, j'avais l'impression d'être au bout du monde, c'était super, c'était super. La première question, c'est l'impression à chaud, qui nous ont fait du bien. Juste en haut, à droite, pour vous. Bonjour, bravo pour le film, il est magnifique. Ah, merci. J'avais une petite question, justement, pour le fait qu'il n'y ait pas du tout d'effets spéciaux, que vous soyez vraiment montés. Quelle est la préparation physique qui a en amont par rapport à tout ça ? Est-ce que ça vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts et qu'en même temps ? Je vais dire, c'est des acteurs, répondent. Ah, moi, quand Serge m'a fait un scénario que j'ai rencontré, je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que ça ne sert à rien. Mon attitude, tu sais, il y a un moment donné, l'attitude, ça a des effets sur le corps humain, tu ne pourras pas lutter. Je me suis préparé comme un dingue, et puis, effectivement, 5 minutes, il n'y a eu plus qu'à 5 minutes. J'étais sous l'oxygène entre les prises, et puis voilà, merci, au revoir. Mais bon, j'avais le temps de faire cette préparation, parce que je ne m'achinais pas à le faire. Et puis, il y a le ski hors-piste, je n'avais jamais ski hors-piste, je n'avais jamais skié dans des endroits entre le crevasse, à 3500 mètres, dans une tempête. Donc, voilà, j'allais un peu faire du ski avec lui, et puis Stéphane Dan, Stéphane Dan, c'est celui qui a inspiré mon personnage. Et avec qui j'ai fait, on essaie de suivre, et puis voilà, pendant la fois. Et moi, ça, moi, j'ai fait une réparation physique, puisque je n'avais jamais fait vraiment de snowboard, de la vie. Tu as vu que j'ai fait pas mal de progrès, et donc, j'ai appris à faire du snowboard, en fait, pendant un mois, avant le tournage, avec de très bons profs. Et voilà. Donc, je ne borde tous les jours pour apprendre à maîtriser cet instrument. Et voilà, préparation physique, râglette vendue, à fond, voilà. C'était surtout qu'il passe du temps avec les « vrais », entre guillemets, pour se familiariser avec le mode de fonctionnement de ces gens-là, leur manière d'appréhender les choses, et puis simplement leur manière de bouger. C'est quelque chose quand même d'assez commun à tous ces gens. C'est combien de temps, justement, en préparation ? Parce qu'on ne voit pas du tout la différence. On voit bien qu'on ne voit pas leur visage, mais c'est très fluide. Dans leur geste et posture, on a vraiment l'impression que c'est les mêmes qui skient quand on les voit de visage. C'est rare, hein ? Oui, mais je suppose que ça se travaille, donc vous avez passé un petit jeu de travail. Oui, j'observais pas mal Stéphane d'Anne sur ses skis. On s'est beaucoup vu avec Stéphane, et il y avait des habitudes à avoir pour être raccord avec lui. Voilà, on partage le rôle, on s'est partagé le passage. C'est ça. Nous, on est la double en jeu de... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une question concernant le scénario. Étant donné que vous n'avez pas utilisé d'effets spéciaux, est-ce que vous avez réalisé des ajustements ? Sur le scénario ? Oui. Pour des questions d'aucun. Aucun. Comme c'est un premier film, j'avais aucune conscience des difficultés, des problèmes que j'allais rencontrer, donc je ne me suis jamais bridé. Et la production, dont certaines personnes sont là, ne m'ont jamais bridé non plus. Donc, et les premiers réunions de préparation, quand j'ai expliqué avec Stéphane Lann, avec qui je pratique cette activité depuis longtemps, qu'il a écrit avec moi, quand on a expliqué que l'avalanche, on allait la faire pour de vrai, que la crevasse, on tomberait dans une vraie crevasse, que toute la tempête... Eh bien oui, ce serait une vraie tempête, on va attendre le jour de la tempête, les gens du cinéma qui ont plus l'habitude de... Enfin, ils nous ont pris pour des dames, quoi. Et c'est important que le film transpire de vérité, qu'il n'y ait pas de polystyrène, pas de ces trucs de... C'est pas possible. Je continue, du coup. Après, ça vous pouvez reprendre, ça va. Vincent, moi, je connais beaucoup de tes films, déjà, et j'adore. Kev, je connais un petit peu moins, et je sais que t'es plus en plus... Pour une voix. Merci. Un petit peu plus... Il y a un tout petit moins au fond de moi qui fait... Et du coup, là, malgré ce fond de blague pour amener un peu de légèreté au film, est-ce que justement le fait d'amener un autre registre, comme ça, c'est quelque chose qui te challengeait, ou... qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, derrière tout ça ? Ah, c'est... j'ai senti que tout était très... réel. Je crois que toi, t'as posé la question. T'as posé la question ? Ah, je crois... moi, j'ai plus écouté du tout, j'ai tellement... J'avais une manifestation dans ma tête avec 200 000 personnes qui disaient... Ah, c'est parti ! Ah, c'est parti ! Pardon ! Pardon, pardonne-nous de... Pardon, mais on a interrompu cette manifestation... Voilà, vas-y, vas-y, au contraire. Je suis ici, allez, désolé. Vas-y, donc ce changement de registre, très bien. Parce que c'est drôle, parce que la question du gars, c'est quand même de dire... Vincent, je t'ai vu dans plein de rôles différents, je sais que je peux le faire. Kev, je connais moins ton cinéma, donc je pense que c'était bizarre de changer de registre. Comment t'as changé de registre ? Et toi, t'es parti ? Bah, écoute, c'est marrant, parce que je sais ce qui est incroyable. C'est formidable. Ah, j'étais parti ailleurs, c'était bien. C'est pour ça qu'on t'aime. Ça m'a tellement fait plaisir au début. De quel changement de registre ? Donc, si je registre, on y revient. Non, écoute, moi, j'ai pas l'impression d'être dans un changement de registre, j'ai l'impression d'évoluer. J'ai fait peu de films jusqu'à maintenant. C'est seulement le sixième ou le septième film où j'ai un premier rôle. Donc, évidemment, tout est relatif, c'est-à-dire que ça peut paraître beaucoup, mais ça fait pas très longtemps que je fais du cinéma et j'explore petit à petit ce monde-là. Et j'essaye de raconter des histoires de manière différente. J'adore faire de la comédie, c'est le cinéma de prédilection qu'on a ici en France. En tout cas, c'est le cinéma de prédilection populaire, c'est ça que les gens vont voir en masse en général. Et moi, j'adore aller voir des comédiers avec mes potes, avec mes amis, avec ma famille. Donc, j'adore faire des comédies. Mais parfois, comme par exemple dans ce genre d'histoire, j'ai aussi envie de faire confiance à un metteur en scène, typiquement Serge, qui à plusieurs moments dans le film pensait qu'il a rajouté des petites blagounettes ou de la petite comédie, comme moi j'adore faire et j'assumerai toujours d'en faire, pour un peu casser cette émotion et cette intensité qu'on a dans le film. Et surtout, ce rapport presque solennel, presque religieux que ces riders ont avec la montagne, qu'on sent, je trouve, dans le film, et que nous, on a senti très fort qu'on est allé travailler avec eux, la bâche en uni. Et donc, je n'avais pas envie, sous prétexte du fait que je suis humoriste aussi à côté, que j'aime bien faire des blagues sur les plateaux de télé, systématiquement faire des blagues pour apporter cette histoire. Quand j'ai lu le scénario, j'étais très touché, et je n'ai pas ressenti le besoin de me dire qu'il faut que ce soit plus drôle, il faut absolument que je mette des petites blagues partout. Après, je suis arrivé sur le tournage de manière assez instructive, j'ai rajouté des petites vannes, et Serge a plus ou moins venu me voir, il m'a dit, je ne sais pas, il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. Les gens vont aimer ce personnage sans qu'il ait besoin de faire des blagues, sans qu'il ait besoin d'être drôle tout le temps, c'est une arche dans le personnage qui est hyper intéressante déjà. C'est un mec qui arrive, qui est tout fou, qui devient champion, qui quitte son maître pendant trois ans, qui va le retrouver pour réaliser plus grand rêve de sa vie. C'est-à-dire que l'arche du personnel est déjà tellement complète que finalement, il n'y avait pas besoin de rajouter de fioritures, finalement, pour le faire marcher. Et moi, je suis assez fier, je ne pense pas que sur un changement de registre, c'est marrant, parce que quand tu fais des films comiques, tous les journalistes, ils te disent toujours, alors cette fois, c'est votre ciao, Quentin, si tu te dis la demande. Et moi, je ne crois pas que sur un ciao, Quentin, au contraire, je crois qu'il fallait justement faire un travail, non pas d'humoriste, mais d'acteur, pour raconter cette histoire, et j'ai été très heureux de le faire. Merci beaucoup. Bonjour, alors, c'est d'abord, c'est génial, j'ai adoré. J'ai une petite question, quand vous dites que vous avez rencontré les vrais, justement, je vais vous dire, comment il vous a accueilli, votre proposition de film, comment vous avez abordé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, des conseils ? Vous, vos acteurs, tout le monde ? En fait, moi, Stéphane Dan, avec qui j'ai écrit le film, qui, bon, maintenant, il a mon âge, une vingtaine d'années, mais il a doublé James Bond, voilà, ça a été le meilleur skieur du monde, et moi, il m'a emmené partout, sur la planète, pratiquer cette activité, c'est mon truc à moi, et donc, on avait une relation intime très forte, et j'ai une relation intime très forte avec cette montagne, donc en fait, pour moi, les riders sont arrivés par Stéphane, il y en a plein que je connais, il y en a plein dans le film avec qui j'ai skié, donc c'était très simple et très naturel, et par Stéphane, ils ont amené la confiance, et ils se sont rencontrés, ils vont m'en rencontrer, après, mais de façon extrêmement simple et limpide, quoi. On s'en rencontrerait de façon extrêmement simple et limpide. Merci. Il a tout dit. C'était très simple. C'est des gens qui sont très touchants, et qui sont des passionnés, et moi, je me suis trouvé ça en commun avec eux. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont passionnés par la montagne, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui se sentent vraiment vivants que quand ils sont là-haut, à risquer leur vie pour vivre de leur passion, quoi. Et ça, ça m'a beaucoup touché tout de suite. Donc, voilà. Ce qu'il a dit, c'est ça, en fait, quand on travaille avec Stéphane, ce qu'il fallait qu'on sache, c'est qu'il y a quelque chose, un point commun entre le rider qui va interpréter le rôle et l'acteur, il y a un peu quelque chose qui se complète. Et notamment pour le personnage de Scott, il a le même âge, enfin, 4 ans, près, il a le même âge que Kev. Stéphane a le même âge que... Si, 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 c'est vrai. Oh oui, il fait jeune. Il est à 39. Il est à 32 ou à 300 fois. Stéphane a le même âge que moi ? Oui, à 2, à 73. Oui, parce que Sophie, elle a dit un truc quand t'as vu le film, et il te joue jeune. Oui, c'est super joué. Ça fait mal, ça. Ah oui. Et c'était marrant, par exemple, quand on a choisi d'autres, ce jeune Nathan Charlet, qui ride le personnage de Kev, il a une manière de la ride, c'est très phénomène ce qu'il fait. Moi, on le trouvera, c'est pas forcément lisible pour tout le monde, mais instructivement, on le sent, il y a un suspense, on ne sait jamais vraiment ce qu'il va faire, il n'est pas là toujours à aller chercher le gros son, il alterne les choses, et c'est quelque chose qui correspondait au personnage et qui complétait complètement le travail de Kev. C'est quand même deux phrases artistiques des personnages. Je suis très féerreux ? Non, ça, c'était sa partie du travail à lui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour le film, c'est un très beau film, et je trouvais ça vraiment magnifique. Avant de venir, déjà, je pensais que c'était un film de Michel Atamissius, donc ça a été une surprise. Et finalement, je suis très, très content de vous voir parce que je suis un des... un très, très grand fan de Delphine Aliveau Zéro. D'accord. Et donc, du coup, je suis vraiment content de vous voir. Moi, ma question, elle est par rapport à tous les plans aériens qu'on peut voir dans le film, et je voulais savoir si ça aurait été possible de le faire, s'il n'y a pas eu toutes ces technologies, notamment les drones, tout ça. L'autre jour, il y a un gars qui était dans la salle et qui a dit, pour la position, il a commencé à me dire, « Ah oui, vraiment, j'ai apprécié votre travail depuis longtemps et je sentais qu'il pensait que c'était mon frère. » Et puis, il a dit, « Alors là, celui-là, il est vraiment bien, tu vois. » « Je lui ai pas dit que j'étais pas mon frère. » « Je suis en train de vous, je dis ça. » « Ouais, non, c'est vrai que je me rappelle de ce gars qui a rien dit. » « Ah, c'est vrai qu'il a rien dit, ça. » « C'est vrai qu'il a rien dit, ça. » « C'est vrai qu'il a dit, une fois, mon frère, il se fait féliciter pour des trucs d'accord qu'il a pas fait non plus. » « Ce qui se ressemble énormément et le gars, c'est vrai que le gars lui a dit, « J'ai vu tous vos films. » « Oui. » « Et lui, il a dit, « Merci. » « C'est décembre, c'est vrai. » « Et c'était en province, je n'aurais pas fait ici. » « Mais... » « Oh, non, ça, c'est un rire qui nous appartient qu'à nous, les Parisiens. » « Celui-là, le... » « Oh, on peut pas rire de ces pauvres gens. » « Non, il y a quelques années, on ne pouvait pas faire ce film. » « En tout cas, pas comme ça. » « C'était pas possible. » « Les moyens techniques ont énormément évolué. » « Tant de filmage que de post-production, de comment tu retravailles ton image derrière. » « Par exemple, il n'y a pas de trucage, mais il y a quand même des petits effets. » « Quand un rider, par exemple, de la scène d'ouverture, c'est la face sud des camps de Jauras, il l'a fait deux fois à Jonathan Charlet. » « Évidemment, sur certains plans, quand il repasse, il y a une trace du premier passage. » « Donc, tu effaces la trace. » « Et tout ça, c'est fait d'une manière maintenant très simple, beaucoup moins chère qu'il y a quelques années. » « Les hélicos, c'est très maniable. » « Les drones en montagne, on croyait, mais ça n'a pas marché. » « On a des caméras qui sont plus légères. » « Quand il fait très froid, par exemple, qu'on avait trois caméras, elles sont tombées toutes les trois en panne en même temps. » « C'est très bien fait. » « On n'a pas eu les chers un peu comme ça. » « On n'a plus les réparer toutes les trois en plus. » « Je ne pense pas qu'on faisait techniquement ça il y a une dizaine d'années. » « Et d'ailleurs, si je peux me permettre, si je vous en apprécie, on a eu beaucoup de problèmes techniques sur ce tournage. Et c'est d'ailleurs ça qui a participé au fun de ce tournage, n'est-ce pas ? « Et beaucoup de problèmes de technique, de caméras, de lieux, enfin pas mal de choses à gérer. » « Ça, c'est géré par quelqu'un qui s'appelle un directeur de production du cinéma. » « Et il y a notre directeur de production sur ce film qui est là dans la salle ce soir. » « Et oui, monsieur Philippe Bautier, on peut l'applaudir très très proche. » « Bravo, Philippe ! » « Et, 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 et. » « Est-ce que c'est des gens qui n'ont jamais eu la lumière mais sans ce que je suis sûr n'aurait pas pu faire ce film ? » « Pour le coup, c'est vrai. Il a pris des risques de gros risques. » « Tiens-moi Philippe, vas-y, tiens-moi. » « Alors Serge, je crois que c'était une aventure exceptionnelle avec une exigence de Serge au quotidien qui nous faisait chier parce qu'il voulait absolument cette montagne, cette tempête ce jour-là. Donc c'était tous les jours une exigence très importante. Et puis des comédiens qui n'étaient pas forcément des grands amoureux de la montagne, je dirais. » « C'est Philippe, on a levé le micro, là. » « Non, mais ils ont su comme ça être passionnés grâce à notamment toute l'équipe de Stéphane, tous ces riders. Et Kev et Vincent se sont, voilà, rentrés dans cette famille, se sont habitués aussi à aller un petit peu partout les temps dans cette neige. Et puis voilà, c'est ce qui a fait cette grande aventure qu'on a fait tous ensemble. Et je suis ravi que le résultat est là et c'est un film exceptionnel. » « Je suis obligé de mettre Philippe Cotier dans la lumière ce soir. C'est un personnage qui j'adore. Il s'est résumé à lui tout seul ce soir. Vous avez vu, il a dit « Je ne veux pas parler. » Et une fois qu'il a eu le micro, il a fait un discours présidentiel. Écoutez ! Moi, j'ai une question. C'est quoi votre souvenir de neige et de montagne ? Versant italien, versant français du Mont-Blanc, le Népal, Cap-Mondou ? C'est très simple, c'est le Mont-Blanc, le toit du Mont-Blanc, avec toutes les alpes devant moi, avec un sandwich à me poser. Et Cap-Mondou, Cap-Mondou en caméra volée, caméra à l'épaule, on pense nouvelle vague, on n'a pas d'autorisation, on tombe dans la foule, dans la rue, avec les gens. Ça, c'est génial. Ouais, pareil, pareil, Cap-Mondou, moi, j'ai vraiment un souvenir assez dingue de Cap-Mondou. Et ensuite, ce n'est pas spécialement ma scène préférée à tourner, mais c'était ma scène préférée à voir dans le film, c'est la scène du skate sur la route. Je la trouve complètement dingue, cette scène. Je trouve que c'est assez unique au cinéma de voir des skateurs faire du skate sur une autoroute, avec des voitures qui roulent. Ouais, j'ai bien kiffé ça. Je trouve ça assez énorme. Nous aussi. Eh, tant pis. On va rentrer dans les dernières interventions. Ils souhaitent encore... Tout en bas. Merci. Bonjour. Bonjour. Salut. Vous avez mis combien de temps à tourner le film ? Vous travaillez pour quel journal ? Rires. On a tourné pendant un an, parce qu'il y a des moments, des choses très précédentes, qu'on pouvait tourner qu'à des moments très précis. L'essentiel du tournage, ça a duré à peu près trois mois et demi, quatre mois, du mois de février, au mois de... à tout début juin. Donc tout à Chamonix, et aussi au Mont-Blanc, et aussi côté italien du Mont-Blanc, au Katmandou, au Népal, et puis au Ladakh, au nord de l'Inde, pour faire les... Donc quand c'est le contrefort de l'Himalaya, c'est là qu'on a fait les camps de base. Et il y a des camps qui viennent de la face nord de l'Everest. Ça fait cinq mois. Non, ça fait cinq mois. C'est l'attitude, ça les... Et moi, pour répondre à votre question, parce que j'aime bien le dire, il y a les Sherpas dans le film, et sur les trois, il y a un accord des palais, il y en a deux avec lesquels... Moi, je suis allié à l'Everest quand j'étais à la face nord, etc., pour fédérer l'écriture. Et quand on a fait la scène de la prière, c'est la vraie prière, et la scène des au revoir, et la chanson, ces moments-là, c'est des moments très intimes qu'ils nous ont donnés. Et moi, c'était très... Je suis content qu'il ait fait, je suis content que ce soit dans le film, je suis content de le ramener ici, comme je serais content de le ramener le film là-bas. Voilà. Encore 23 questions. Bonjour. Salut. Bonjour. Je vous connais, vous êtes célèbre, comme l'organisme. Je voudrais demander s'il y a des riders qui se sont blessés sur le tournage. Pas du tout. On a eu la chance. On a fait très attention. Les choses qui... On était à Chamonix hier, on a fait présenter le film dans la ville, etc. Ils étaient tous là. Et ils nous ont redis à quel point ils ont pris des vrais risques. Il y a des moments, ils ont pris des très gros risques, mais on n'a pas eu de blessés. La seule personne qui s'est blessée, c'est la chef costumière, quand elle lui finit de travailler, elle fait faire du ski, elle s'est fait pas le jeu. Mais nous, on n'a pas eu du tout de blessés. Mais c'était une question de beaucoup d'empathie. Par exemple, sur un saut, il a sauté, il a cassé le ski. Il a demandé si les riders s'étaient blessés. Nous, ils en contrefouillent. Bonsoir. Alors, félicitations pour le film. Merci. Il a réussi visuellement, ce qui était attendu, puis aussi dramatiquement, et puis pour la chimie entre les acteurs. J'avais une question. Est-ce qu'il a été tourné en 3D, ou est-ce que ça a été envisagé, ou est-ce que vous pensez que ça ne leur a pas apporté grand-chose ? Je n'ai absolument pas envisagé. Je ne pense pas que ça aurait apporté grand-chose. Je ne voyais pas l'utilisation de la 3D. J'ai été bluffé en 3D avec Avatar, et depuis, j'attends la suite d'Avatar. Je ne voyais pas là-dedans comment on pouvait le faire. Un des gros problèmes de l'écriture et de la fabrication du film, c'était l'identification du spectateur. Parce que où on fait le film pour les 35 mecs qui sont capables de faire ça, où on essaye de ouvrir. Et je ne pense pas que la 3D nous aurait accompagnés là-dedans. Je pense qu'il fallait plutôt être sur un truc très classique, comme l'histoire, qui fasse la place de la parole au personnage, et avec quelques blagues, mais pas trop. Oui ? En fait, c'est très 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 bien foutu dans le montage, pour être très honnête. C'est-à-dire que, évidemment, la majorité des descentes et des grosses sauts, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est la rideur. Mais typiquement, à la première descente avec Vincent, c'est entrecoupé de plans où, évidemment, on s'arrête, nous, moi, je m'arrête lorsque le vol, le ski, et qu'il s'est allé à l'égout, où est-ce que tu sens qu'il faut aller l'instinct à gauche, à droite, il y a un rave, enfin, devant toi, etc., 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 là, c'est évidemment, c'est nous. On était à l'endroit de la forêt où les riders ont tourné ensuite, eux, les plans de ride. Donc, en fait, c'est vachement entrecoupé. Et c'est ça aussi, je pense, qui crée cette illusion parfaite. On a l'impression que c'est un seul et même personnage. C'est-à-dire que c'était tout le temps, on essaie toujours d'entrecouper les choses. Moi, je me suis entraîné énormément pour faire des arrivées et des débats. Je suis très fier. Je fais ça, il est incroyable. Des débats, parce que c'est comme ça. Vous arrivez, par les repartis. Oui, c'est ça. Oui, je sors du champ, je m'écrase la gueule. Moi, j'ai pris. Oui, c'est vrai. Tenez, je fais mon arrivée, comme ça, bien, là. Je sors du champ et je m'allonge tout de suite dans la neige. C'est bon, j'y meurs. C'est comme ça. Il faut savoir ce qu'il faut. Oui, c'était sur le champ, la vérité, c'était ça. La boîte à l'aise, c'est pour aller sur le décor, en fait. Et pour aller sur le champ, le blanc, qu'on avait fait du pot dans le côté, non ? Oui, oui, parce que si tu dois monter à pied avec le matériel, tu pars le lundi, tu tournes le mercredi et tu rentres et vendredi. Mais c'est la seule fois qu'on a fait ça ? Parce que d'habitude, on est vivant des bennes, on est emmené au sommet et ensuite, on skiait en mocheur, hors-piste pour rejoindre les décors. Le premier jour de tournage, c'était la tempête. Ils ont ouvert deux bennes, donc on est monté sur deux bennes et après, ils ont fermé tout le domaine quand ça soufflait. Et donc, il fallait skier sur le glacier d'Argentière. Et donc, moi, je pars. Et puis, quand il y avait l'équipe, donc chacun avait son sac à dos et tout. Et quand je fais des choses de ski, je me retourne. Il y en avait 25, il y en avait 22, ils étaient par terre. Il n'y en a pas un qui tournait dans la neige. Et je me suis dit que c'était difficile, quoi. Donc, le soir, j'étais à tout le monde pour aller pour trouver des solutions. Et en fait, tout le monde m'a fait, mais non, c'était super, et tout. Et j'étais parti pour les vacances à la neige, on ressemble au cinéma, quoi. Il est pire. C'était dur, c'était très dur. Physiquement, c'était très dur. Mais moi, j'ai rigolé. J'ai une question. Oui. Bonsoir. Bonsoir. On a une question pour ce film, parce que moi, je suis l'illusion et je ne connaissais pas du monde, mais c'est génial, parce que c'est... Bon, on a une bouffée d'oxygène. Et la question est pour quelle... Vous me dites, c'est... Enfin, je pensais que vous faisiez du snow, parce que... Je ne sais pas. J'ai une trance, j'ai pas du snow ? C'est les cheveux, ça. C'est dans votre mentalité. Et donc, vous dites que vous avez appris en un mois, ça vous a donné envie de continuer ? Ou alors, si vous étiez ski avant, vous avez le droit de ma douce qui... Je retourne faire du snow à la fin de la semaine. Je fais que du snow, non. Ouais, parce qu'en fait, il y a deux égaux. Quand il débute, soit il reçoit le matouski, ou alors il continue, je voulais juste avoir... Effectivement, vous l'avez dit, il y a deux écoles. Et c'est vrai que... Je suis plus doux d'une école numéro 2, quoi. C'est-à-dire... J'imaginais le tournage, quand Serge, j'ai fait couper, arrête de faire ça. Je connais la scène, sérieusement. Il y avait tellement les boules de pop-board faire des vannes. C'est parfait. Mais encore une fois, ici, Vincent, il y a deux écoles. Parfait. Non, non, mais ouais, moi, j'ai fait du ski. Je faisais un peu de ski avant. J'avais eu un diplôme en ski, qui s'appelle le flocon. Après, j'avoue que j'ai arrêté le ski dès que j'ai commencé le snowboard, parce que je pensais que je n'arriverais jamais à descendre aussi bien en ski qu'en snow. Et après un mois avec les mecs de la vallée, j'ai réussi à descendre une piste beaucoup mieux en snow qu'en ski. Donc, maintenant, je vais reprendre le snow, quoi. Je suis loin d'être un champion, mais je me débrouille bien. Je peux descendre. Et les sensations sont différentes. Travailler comme snow magazine, non ? Eh bien, en tout cas, merci à vous. Merci, Serge. Merci, Serge. Le film sera après-demain. Je vous fais une soirée après-demain. C'est la seule rencontre avec le grand Rex. Et encore, c'était une présentation qu'on fait à Paris. Et c'était important pour vous de venir ce soir. La pression monte. Le film sera après-demain. Vraiment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler. C'est une période cinématographique qui est assez... Changeuse. Oui, c'est dense. Moi, je crois que vous pouvez... Il y a beaucoup, beaucoup de films qui sortent quand même de petits films étrangers, comme Star Wars. Donc, évidemment, on compte sur vous. Si vous avez eu le film, soutenez-le par les ans. Et merci infiniment d'être venus ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.